Téboune transféré vers l'Allemagne, son état de santé est jugé très inquiétant. Et un avion présidentiel algérien vient d'atterrir à l'aéroport Konrad Adenauer. Abdelmadjid Téboune transféré vers l'Allemagne, son état de santé est jugé très inquiétant. Ce qui était craint vient de se réaliser. Le président de la République, Abdelmadjid Téboune, a été contraint de quitter l'hôpital militaire d'Aïna Hadja d'Alger pour se rendre à l'étranger afin de subir des soins spécialisés et intensifs en raison de son état de santé qui s'est détérioré dangereusement ces dernières 48 heures. Selon Algérie Par, le personnel soignant qui encadre le président algérien a pris rapidement hier mardi soir la décision de confier le patient Abdelmadjid Téboune à un encadrement médical beaucoup mieux équipé et compétent. Et pour cause, contaminé au coronavirus Covid-19, Abdelmadjid Téboune a été très affaibli à cause des effets de l'infection sur ses poumons, fragilisé par de longues années d'un tabagisme actif. Algérie Par ajoute que le président Téboune souffre également d'une deuxième maladie dangereuse qui s'est aggravée à cause des effets incontrôlés de l'infection au Covid-19. Face au danger d'une autre dégradation brutale qui pourrait mettre en péril la vie du président algérien, le staff médical de l'hôpital militaire d'Aïna Hadja a demandé très rapidement une hospitalisation en urgence à l'étranger. L'Allemagne qui dispose actuellement des meilleurs centres de traitement des maladies infectieuses a été choisie et les autorités algériennes ont organisé en toute urgence un transfert vers un hôpital spécialisé en Allemagne. Les préparatifs de ce transfert médical à l'étranger ont été bouclés grâce à la coopération des autorités allemandes lesquelles on réagit, avec beaucoup de réactivité aux doléances des autorités algériennes. Ce mercredi après-midi, un avion présidentiel médicalisé a décollé discrètement depuis l'aéroport militaire de Bouffaric pour allier l'Allemagne. Pour l'heure, nous ne savons pas dans quel établissement hospitalier allemand se trouve le chef de l'État. Mais les sources d'Algérie part sont unanimes, l'état de santé de Théboune est inquiétant et il doit subir des soins intensifs et spécialisés dans l'espoir d'une guérison. Le destin de l'Algérie vient encore une fois d'être ébranlé par un rebondissement digne d'un coup de théâtre. La situation politique du pays va certainement être fortement marquée par le départ à l'étranger d'Abdelmajid Théboune. Privé de son capitaine dans des moments très difficiles au regard de l'ampleur inédite de la crise multidimensionnelle provoquée par la pandémie du Covid-19, le navire Algérie risque de chavirer. Nous sommes bel et bien face à une crise inédite qui pourrait fragiliser les équilibres du pays à la veille du référendum du 1er novembre sur l'adoption de la nouvelle constitution. Un rendez-vous politique qui perd totalement son sens. Faut-il réellement le maintenir à la lumière du développement brusque des événements dans notre pays ? Il va falloir y réfléchir très sérieusement. Un avion présidentiel algérien vient d'atterrir à l'aéroport Konrad Adenauer de Cologne-Bonne, en Allemagne. Un avion présidentiel algérien vient d'atterrir ce mercredi à 20h42 à l'aéroport Konrad Adenauer de Cologne-Bonne, en Allemagne. Il s'agit bel et bien d'un avion Gulf Stream 4, appartenant à la présidence de la République, qui avait décollé depuis l'aéroport militaire de Bouffaric à 18h34. Selon plusieurs sources concordantes proches du palais présidentiel d'El Mouradia contacté par Algérie-PAR, il s'agit de l'avion qui transportait le président Abdelmajid Teboun et son staff médical vers son nouveau lieu d'hospitalisation en Allemagne, où il devra subir des soins intensifs et spécialisés afin de guérir des effets dangereux d'une infection au Covid-19. Comme il avait été indiqué par Algérie-PAR dans la précédente publication, le transfert urgent de Teboun vers l'Allemagne a été dicté par la détérioration inquiétante de son état de santé à cause de l'impact de l'infection au Covid-19 sur ses poumons. Le président algérien souffre également d'une deuxième maladie dangereuse, qui a commencé à connaître d'inquiétantes complications médicales en raison des conséquences de la contamination au Covid-19. Il est à souligner que dans la ville de Cologne en Allemagne se trouve l'hôpital universitaire de Cologne réputé pour abriter les meilleurs virologues du monde. C'est dans cet établissement que des chercheurs scientifiques ont découvert en octobre 2019 de nouveaux anticorps provoqués par le virus Ebola. Les chercheurs de cet hôpital à Cologne travaillent également avec le Centre allemand de recherche sur les infections, ZIF, l'une des plus prestigieuses institutions scientifiques mondialement reconnues pour ses compétences dans la lutte contre les maladies infectieuses. Par ailleurs, à Bonn, il y a également l'hôpital universitaire de Bonn, Allemagne, qui regroupe une très bonne équipe de spécialistes des maladies infectieuses du département de médecine de cet hôpital. Il s'agit des premiers spécialistes qui ont travaillé minutieusement sur la pandémie du Covid-19. C'est probablement dans ce genre d'établissements hospitaliers très prestigieux que le président algérien sera admis pour subir ses soins intensifs, dans l'espoir d'une rapide guérison. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.